Je suis donc allé voir Nobody, mon premier film de 2021. Quand j'ai su que le film a été fait par le créateur de la franchise John Wick, je n'ai pas hésité une seconde. Et alors, est-ce que le film propose quelque chose de nouveau ? Est-ce que c'est un sous-John Wick ? Je vais tout vous dire, mais globalement, c'était quand même vachement bien. Bonjour à tous, bienvenue donc pour la critique du film Nobody, et entre parenthèses, que ça fait du bien de retourner au cinéma. Même si ma séance s'est pas vraiment passée comme prévu, parce qu'entre un groupe de jeunes qui arrivaient juste pour foutre la merde et repartir, et un autre groupe dont un jeune a fait un coma approximativement 10 secondes, je vous explique. En fait, j'étais avec Elisa au milieu de la salle, et derrière, il y avait un petit groupe de jeunes, très cool. Et alors, au bout de 20 minutes de film, j'entends derrière moi les gens s'affoler, stresser, et limite en pleurs. On n'est pas beaucoup dans la salle, en plus on est 10. Je vois qu'ils transportent un de leurs potes à bout de bras, et l'amènent à l'extérieur de la salle. Bon, un peu en panique, je vais quand même les voir pour savoir ce qui se passe. Je vois un gamin étendu au sol tout blanc, j'ai dit, pas la peine de stresser, on appelle les pompiers direct. Au moment où j'ai dit ça, le gamin s'est relevé d'un coup, en mode, non c'est bon, ça va mieux. Je vous promets, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Au moment où j'ai dit, on appelle les pompiers, le gamin s'est relevé d'un coup, en mode, non c'est bon, ça va mieux. Et ils sont repartis s'asseoir et regarder le film. Alors, je ne vous cache pas que j'avais envie, moi, à ce moment-là, de lui donner une bonne raison de faire un coma. Mais je suis retourné aussi m'asseoir. En plus, c'est con parce qu'ils m'ont fait rater la scène où Bob Dunkirk est torse nu. Mais revenons donc au film Nobody. Alors, c'est très simple, sachez que je suis un fan de la saga John Wick. Je trouve que c'est vraiment les meilleurs films d'action de ces dernières années. Alors attention, il y en a d'autres. Mais John Wick a la particularité, alors oui, d'avoir un scénario assez simple. C'est vraiment dans le 3, pour moi, qu'on va vraiment pousser un petit peu plus l'écriture en rendant l'univers encore plus vaste. Mais ce qui va être surtout très bon avec John Wick, c'est les chorégraphies de combat, les scènes d'action, les idées, l'esthétique apportée à tout ça. Parce que oui, il y a un gros boulot de Chad Stileski, et quand j'ai vu que Nobody a été écrit par le créateur de la franchise John Wick, je ne vous cache pas que j'avais un peu peur de voir justement un sous John Wick, quelque chose de vu et revu. Alors, est-ce que c'est le cas ? Pas du tout. J'ai passé un superbe moment avec Nobody. C'est un film fun qui ne se prend pas la tête et qui propose... Alors, on ne va pas trop faire de comparaison avec John Wick, même si on est obligé, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont quand même un petit peu les mêmes. La force de Nobody, c'est un peu comme les films John Wick, c'est d'avoir déjà un personnage qui est excellent, qui est super attachant. Parce que oui, voilà, l'intrigue, elle n'est pas incroyable, sachez-le. Ce n'est pas quelque chose de très recherché, ça a déjà été vu, c'est même par moments un petit peu cliché, que ce soit avec le méchant russe ou dans ses scènes d'action. Mais le gros point fort du film, en fait, c'est Bob Odenkirk, et on sent clairement que ça a été un kiff pour lui. On sent qu'il a été très investi dans ce rôle-là. Il joue énormément de ses scènes d'action. Bien sûr, il a une doublure, mais il s'est beaucoup investi pour ce film, et on le ressent, et il est super attachant. Parce que dans ce film, il joue donc le rôle de Hutch Mansell, un homme qui est déconsidéré par sa famille, que personne ne regarde. Et un soir, deux cambrioleurs pénètrent chez lui, et au lieu d'agir, il va les laisser faire. Et à partir de là, ça va réveiller des instincts chez lui, que nous, spectateurs, allons découvrir petit à petit. Le film, qui dure à peu près une heure et demie, pose clairement son intrigue dès les 20 premières minutes. Et ça va être un enchaînement de scènes d'action, de moments parfois même touchants, parce qu'Oden Kirk est vraiment excellent dans ce rôle. Il dégage plein de choses, on a beaucoup d'empathie pour lui, et surtout qu'en fait, ce personnage-là, il ne paye pas de mine. Ce n'est pas un grand musclé ou le grand brin ténébreux qu'on peut voir dans les films, non. C'est un père de famille auquel on peut clairement s'identifier, qui est d'une simplicité monstre, et c'est ça justement qui va rendre le film excellent. C'est que quand on voit un personnage comme lui, on ne s'attend à rien, et justement, on va devoir s'attendre à tout. Parce que oui, il est complètement déchaîné, il est touchant, il est drôle, à la différence de John Wick, qui est un personnage roi, qui ne parle pas beaucoup. Lui, voilà, c'est un père de famille, et l'idée est quand même excellente. Alors, le scénario, il est très simple. Un soir où il est dans une profonde colère, parce qu'il sait au fond de lui qui il est, et que personne ne le voit, parce qu'il est obligé de le cacher, voilà, en rapport avec l'histoire, même s'il y a un côté où on ne sait pas qui c'est, et on ne le saura jamais, ça c'est cool. Nous, spectateurs, on a compris que c'était quelqu'un d'important. Et donc, il va péter un câble un soir en défonçant des Russes, sauf que dans l'eau, il y a le neveu d'un grand parrain de la mafia, et va s'enchaîner, voilà, une histoire, voilà. Oui, c'est vu et revu, mais ça marche, parce que le film propose des scènes d'action qui sont extrêmement bien chorégraphiées, qui sont violentes, et en plus qui nous montrent que le personnage a des faiblesses, parce que oui, dans le film, il se fait défoncer, on sent clairement qu'il prend des coups aussi, donc il y a ce côté héros, mais il y a ce côté un peu vulnérable qui marche aussi. Tout ça mélangé à une musique vraiment excellente, on va retrouver du Nina Simmons, du Louis Armstrong, du Frank Sinatra, voilà. On est vraiment au top du top au niveau de la BO. Au-delà de ça, le film propose différentes scènes d'action, des courses-poursuites, des gunfights, du combat à main nue, et c'est extrêmement fun à voir. Non seulement parce que le film propose son lot de surprises, que ce soit avec Christopher Lloyd qui va clairement nous surprendre 2-3 fois dans le film, le fait qu'il arrive à la fin pour sauver son fils, mais c'est excellent, c'est très drôle. Donc oui, l'intrigue est vue et revue, mais tout ce qui se passe autour marche. Le personnage est attachant et crée beaucoup d'empathie. Les personnages qui l'entourent aussi, alors il n'y a pas beaucoup de personnages, énormément de secondaires, mais tous ceux qui vont l'accompagner, surtout pour la scène de fin, rendent tout ça encore meilleur. Alors, la scène de fin, elle est géniale. La scène de fin est géniale. On a des slow motion vraiment bien maîtrisés, des cuts toujours au bon moment. Ça envoie, attention, c'est violent, ça saigne, ça cogne, ça tire, c'est excellent. Et le film termine en plus avec une petite fin ouverte. Tu veux suivre M. Mansell, tu aimes M. Mansell, il est excellent. C'est pas le film d'action de l'année, c'est pas mieux que John Wick, c'est une autre proposition, une approche différente avec un héros qui se veut plus vrai. Un film aussi, alors bien que what the fuck dans ses scènes d'action, veut ce côté réaliste que n'a pas John Wick. Comme je vous l'ai dit, le personnage interprété par Bob Odenkirk, c'est un personnage auquel on peut clairement s'identifier. Et c'est ça qui fait la force du film, c'est qu'on essaye de donner un côté vrai à tout ça, là où John Wick est un peu plus sérieux, entre les tueurs à gage, le continental, la table, là voilà, on est sur un film qui se veut plus vrai, attention, malgré que ce soit quand même vraiment what the fuck, très très what the fuck par moment. Ce qui va marcher aussi, c'est que le film ne répond pas forcément à tes questions. On ne sait pas qui est ce personnage, on ne le saura peut-être jamais, c'est un nobody, on te laisse des petites informations par-ci par-là, mais c'est donc à ton imagination de faire le travail et essayer de comprendre qui est cette personne. Non, nobody, c'est un petit film d'une heure et demie qui clairement a tous les ingrédients pour fonctionner, de l'action, des personnages attachants, de l'humour, de belles chorégraphies de combat, plein de références aux anciens films d'action, et surtout une superbe BO que j'ai vraiment appréciée. Étant fan de jazz, de sol, entendre du Nina Simone, du Will Samstrong, c'est vraiment le pied pour moi. Très content d'avoir vu ce petit film, donc pour ma première de 2021. C'est un film qui s'assume complètement, qui ne se prend pas la tête et qui propose tout ce qu'on a envie de voir dans un petit film d'action. Donc pour moi, c'est validé. Si jamais tu as vu le film, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Mets un petit pouce bleu, c'est très important pour la chaîne. Porte-toi bien, et en espérant un nobody 2. Sous-titrage ST' 501